... de l'environnement de l'île 13. Et peut-être pour commencer à parler des questions de territoire, il se trouve que les quartiers populaires en ce moment sont en grand bouleversement puisqu'il y a l'opération de l'ANRU, de la rénovation urbaine, qui a commencé déjà depuis 2004 à peu près, et puis pour certains quartiers encore avant, puisqu'il y a des quartiers qui ont amorcé la rénovation urbaine bien avant. Est-ce que vous voulez vous rapprocher un petit peu ? Donc la question des territoires est très importante. Il y a peu de temps, j'ai fait un entretien avec une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean Bouillet, qui est un professeur de géographie de l'université du Mans, qui a travaillé sur la question de la rudologie, donc c'est l'étude des poubelles en fait, et qui a commencé à travailler là-dessus dans les années 70, il était absolument précurseur. Ce monsieur aujourd'hui a 85 ans et continue à penser que la question de la qualité du territoire est absolument essentielle pour se sentir bien quelque part. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'un territoire de qualité est un territoire respecté. Et la question des quartiers, dans les quartiers populaires en tout cas, il y a cette question d'un territoire, on a l'impression en tout cas que les habitants rejettent, pas leur intérieur, mais en tout cas les espaces publics, les extérieurs. Et donc je voulais vous poser la question, si vous étiez en phase avec cette analyse et avec cette question du territoire de qualité égale territoire respecté. Alors, territoire de qualité, territoire respecté, oui, je suis tout à fait en phase. En particulier sur la question sur laquelle je me suis penché, qui est la question de tout ce qui est surface en végétation, à l'intérieur des espaces urbains entendus au sens très très large, puisque cela amène jusque dans ces couronnes périurbaines qui sont une autre forme de partie de la ville qui peuvent être mises, on va dire, un peu en marge. Sur cette question de la végétation dans la ville, peut-être un tout petit préalable pour dire que c'est une question qui, du point de vue de l'humanisme, est une question importante, ne serait-ce que par l'emprise spatiale que cela donne, puisque dès qu'on sort en fait des quartiers d'hypercentres dans les grandes villes européennes, dans les métropoles européennes, on arrive très très vite à des pourcentages de surface de l'espace urbain qui sont majoritairement couverts par la végétation. C'est le cas, dès qu'on arrive pratiquement à Paris, à Paris il y a un cœur très très minéral, ça c'est le cœur de pierre de Paris, je vous passe les détails, mais dès que vous arrivez déjà dans les arrondissements périphériques, on est déjà presque à 50% de surfaces qui sont en végétation. Et dès que l'on est dans la petite couvreuse de la végétation, les espaces végétalisés sont majoritairement. Et alors, ce n'est pas d'hier que ces espaces végétalisés, on a essayé d'en faire des espaces qui qualifient l'espace urbain. Ça a commencé chez les Anglais dès le XVIIIe siècle, en France on s'en est préoccupé un petit peu plus tardivement, mais enfin, il y a eu le développement des grands espaces verts, des grands parcs, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle notamment. Alors, quand on dit qualifier l'espace urbain, on pensait déjà effectivement à essayer d'amener un certain nombre d'aménités urbaines dans la ville, à destination des populations. Mais au XIXe siècle, on reste quand même dans un sens très précis. Dans un premier temps, notamment par exemple Alphand, qui a été celui qui a été à l'origine du parc de souris, ou des petits chaumons, lui, s'il l'intéressait, c'était essayer de faire une performance artistique. Je vous cite un tout petit, j'ai pris deux ou trois citations pour illustrer mon propos. Quand nous disons qu'un jardin doit conserver l'aspect nature, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une copie exacte des choses qui nous entourent. Un jardin est une œuvre d'art. Il y a autant d'études, d'arrangements, des faits recherchés et obtenus artificiellement, dans une composition pittoresque que dans un tracé régulier. La nature fournit les grands lignes, mais elle doit nécessairement subir quelques accommodements qui la contiennent et la modifient. On n'y arrange pas dans un ordre absolu tel qu'il apparaît dans la création, mais dans un ordre purement humain. Si l'on abandonnait ce paysage si coquet, il prendrait bientôt un air désolé. En quelque sorte, il ne faut surtout pas laisser faire la nature. Les essences vigoureuses étoufferaient celles qui sont délicates. L'air ne circule non plus dans les masses de verdure, la végétation s'arrêterait dans les parties trop onbragées et le tout prendrait un aspect de confusion repoussant. On ne faut donc pas prendre pour modèle la nature simple, mais on a un arrangement agréable, artificiel, tout en ne s'éloignant du vrai, qu'autant que les exigences de l'art le court. Ça, c'est vraiment ce qui a prédominé dans la façon dont on a conçu les espaces verts dans un premier temps sur l'agglomération parisienne. Le deuxième temps, et je crois que c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est le vent qui est venu d'Amérique à travers les conceptions, notamment transmises par Frédéric Loholmstein, qui a été le concepteur du Central Park de New York. On a ensuite beaucoup cherché à y imiter. Il y avait toujours la préoccupation esthétique. Mais il y avait, et c'est la première réponse un petit peu à la question, il y avait une vocation sociale qui allait de pair chez lui avec un conservatisme pontin, on va dire. Des choses comme ça. Là aussi, je vais vous faire une petite citation. Et très longtemps, mettre en place des espaces verts dans l'espace urbain, ça a été conçu comme étant une façon d'amener de l'ordre dans la ville. Le parc crée, nous dit Olmsted, une atmosphère qui pousse les classes urbaines les plus défavorisées et réfractaires à l'ordre à entretenir des rapports véritablement emprunts d'harmonie et de délicatesse. On n'a jamais rapporté d'histoire d'hommes ou de femmes s'étant saoulés dans l'enceinte du parc. Si ce n'est quelques rares cas dans lesquels les visiteurs avaient amené de l'alcool avec eux, ils l'avaient mis seul et en cachette. Deuxième élément qui est introduit à cette époque-là, c'est l'hygiénisme. C'est-à-dire mettre des espaces verts dans la ville, c'est favoriser la santé des populations et en particulier des classes urbaineuses qui, à l'époque industrielle, en avaient bien besoin. Et là aussi, je vous cite Olmsted, le bienfait apporté à la santé publique est déjà manifeste. Le témoignage des plus vieux médecins est à ce sujet unanime. Là où auparavant je prescrivais aux patients d'une certaine catégorie sociale d'abandonner pour de bon leur nez de gosse et de quitter la ville, je conseille maintenant simplement de la modération et une promenade au parc. Je conseille aussi de sacrifier une partie ou tout l'emploi du temps des écolières pour les amener à se promener à pied plusieurs heures. par jour dans le parc. Alors ça, c'est une deuxième époque. La troisième époque pourrait prendre des exemples. Ça va se poursuivre à cette conception hygiéniste en ayant là aussi la vocation sociale et la préoccupation esthétique. Ça va se poursuivre tout le XXe siècle. Mais le changement qui va intervenir dans la période plus récente et qui est un des changements liés aux préoccupations autour de la ville durable, c'est la découverte que finalement, la végétation dans la ville, ce ne sont pas seulement des espaces verts, des espaces aménagés. Ce ne sont pas non plus seulement des jardins, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Il y a tout un ensemble d'espaces végétalisés qui concerne en fait à tous les interstices de la ville, tous les interstices de la ville dans lesquels la végétation spontanée se met à pousser. Parce qu'il y a des espaces qui sont tombés, des terrains vagues, des bords de route, les bords de voies ferrées, etc. Et alors, dans un premier temps, ce sont des gens du Muséum National d'Histoire Naturelle qui se sont intéressés à cela avec un grand programme autour de la redécouverte du sauvage dans la ville. Et derrière tout cela, ça a commencé à l'intéresser un petit peu plus notamment des candidats d'architectes, des paysagistes, des urbanistes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu cette redécouverte de ce qu'on appelle maintenant les espaces délaissés. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui est mis en relation aujourd'hui avec la volonté de mettre en place des trames vertes à l'intérieur de l'espace sur le pas comme par ailleurs, si on joint, de les mettre en place sur l'ensemble du territoire. En tout cas, pour ce qui concerne la France, on le retrouverait dans bien d'autres cas. Alors, là aussi, je vous fais une toute petite citation et puis après je m'arrêterai parce que je ne veux pas être trop bavard et puis il faut lancer la discussion. C'est une citation de Gilles Clément qui est le plus lancé paysagiste. une sorte d'aude à tous ces endroits délaissés de la ville. Espaces résiduels, terrains vagues, vagues d'exotisme, Budléia, Robigny, Arnoise de Sibérie, friches délaissées, forêts des délaissés, forêts naturelles, forêts sauvages, sauvages dans la ville. Ville étonnée par tant d'amour pour l'encombrant surplus de nature qui ornent la chaussée, frisent les bords bien tenus des ronds-points et des pieds d'immeubles où d'insistantes machines à tuer l'herbe usent leurs groins sans le moindre succès. Grilles d'arbres veloutés de pâturins, fleuries de camomille, et là, prétendument discrètes, on ne voit qu'elles, cette mousse fluo organisée en joint pour sortir les pavés dans une gangue vive. Je suis après une ode à la crotte de chien. Je ne la passe. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a bien entendu éventuellement des programmes de rénovation urbaine qui incluent justement tous ces espaces délaissés, essayent de les valoriser. Remarquez que ça ne coûte pas trop cher. S'il s'agit simplement de laisser des endroits avec des grandes chiennes, le buléa, qui est une espèce invasive, ça ne pose aucun problème, ça marchera très bien. Mais il y a aussi un appel à l'invention ou à l'inventivité des habitants pour s'approprier ces espaces en sortant un petit peu la végétation urbaine des espaces verts. Alors là, on peut en parler dans la discussion, il y a de très nombreux exemples de ces appropriations qui sont possibles à travers cette redécouverte. Alors, peut-être sur la question de la réappropriation de l'espace, justement, j'aimerais vous poser la question, Gamal, est-ce que la cité, le quartier des Hauts-de-Nous, dans lequel vous avez vécu, grandi, est un quartier en rénovation urbaine ? Voilà. Donc, c'est un quartier en rénovation urbaine. Est-ce que, comme vient de le dire l'interlocuteur, M. Alexandre, est-ce que, réellement, il y a une prise en compte des habitants dans ce processus de rénovation urbaine ? Est-ce qu'il y a des projets d'espace vert ? Est-ce que les Hauts-de-Nous ont un espace, un territoire agréable à vivre ? Pour la première question, je ne crois pas qu'ils aient appliqué un vote pour nous demander s'ils voulaient le faire ou s'ils ne voulaient pas le faire. Ils nous l'ont imposé, je crois. Tu te souviens de quelque chose, toi ? Je me présente. Excusez-moi. Je me présente. Je suis Andy, co-auteur du livre « Les gars des pieds » avec mon collègue ici, présent Gamal. aussi habitant du quartier des Hauts-de-Nous. Ça, c'est pour la présentation. Après, concernant la question qu'a posée Mademoiselle et qui Gamal a très bien souligné, ils ne nous ont pas posé la question plus que ça. Ils ont fait des communications, mais bon, des communications, c'est comment ça se passe en mairie. C'était succinct et après, on a vu le projet arriver et on l'a subi. Après, on verra s'il y aura des espaces verts et des mouvements adéquats. Pour le moment, on n'est que spectateurs et non acteurs. pour l'instant, il y a moins d'espaces verts qu'avant. Ça veut dire que les terrains de foot et les petits parcs qui sont en face de chez moi, le petit parc est devenu une route dans laquelle le bus va passer. ensuite, les terrains de foot, je ne sais pas ce qu'ils en font. Peut-être des écoles ou je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Après, il est dit qu'il y aura des espaces verts. Je ne pense pas qu'ils vont mentir sur le projet, mais pour rajouter, on ne peut rien faire de l'autre côté. Et puis après, qui change ou qui ne change pas, en gros, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Parce que, moi, à partir du moment où je suis bien logé, je n'ai pas forcément ce problème-là. Et puis, peut-être qu'il faut du changement aussi. Donc voilà, c'est triste pour certaines personnes peut-être qui sont là depuis plusieurs années d'être toujours sur le même décor. Ça leur donnera peut-être l'impression d'avoir déménagé, je ne sais pas, ou d'avoir changé. Il y a quand même une question assez importante qui se pose à travers la rénovation urbaine. C'est que ça a été aussi l'occasion de... Enfin, l'objectif, en tout cas, de cette rénovation urbaine, c'était quand même la question de la mixité sociale. C'est pour ça que la loi Borloo de 2003 a été mise en place. En tout cas, c'est l'objectif qui était affiché. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est en plein dans un tas de successions de rénovation urbaine à différents niveaux d'avancement dans les quartiers. Et il y a des chercheurs et des universitaires qui ont fait un tas d'études, mais je pense que vous êtes aussi bien placés qu'eux pour en parler sur le fait que ça n'a pas ramené tellement... Ça va tellement changer le niveau social de la population comme le mot mixité sociale est quand même un mot qui, en fait, veut dire qu'on ramène dans la tête des institutions et des politiques où il faut ramener des personnes qui sont un petit peu plus aisées pour mélanger la population et peut-être, du coup, il y a une idée peut-être aussi d'une certaine manière à un niveau politique un espace. Est-ce que vous avez la sensualité ? Est-ce que vous pensez que la question de la rénovation urbaine pourra régler cette question du mélange de la population ? Est-ce que... Est-ce que... Bon, il y a la question du logement, effectivement, mais il y a la question aussi de... En quoi ça va améliorer le cadre de vie, en fait ? Est-ce que... Je réponds. Alors, dans un premier temps, lors de la rénovation urbaine dans mon quartier, on a vu apparaître de nouveaux appartements, très jolis, très design. Mais ils sont apparus, mais les habitants, je ne les ai jamais vus. Alors, après, je ne sais pas s'ils se fondent dans la masse ou si on se mélange entre nous, mais je ne les ai jamais vus. Ils sont sur la périphérie du quartier. Alors, est-ce que cette amélioration urbaine apportera du nouveau et de la mixité ? Ça, aujourd'hui, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ça, c'est mon ressenti. Pourtant, ils n'habitent pas loin de chez mon collègue et tu les vois. Ils ne les voient pas non plus. En fait, il y a des choses qui se passent, c'est qu'il y a des logements qui sont à l'achat. Mais personne ne le sait. En fait, quand on m'a parlé de ces logements-là, on m'a dit que c'était trop tard. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut les acheter. Je n'ai jamais vu les prix. pour être très honnête. Voilà. Quoi rajouter ? Effectivement, il y a des voltissements qui ont été construits, mais les habitants, on ne les voit pas. Peut-être, à l'arrêt de bus, on va aller au travail. Sinon, le projet de M. Borloo, en disant, je n'ai pas vu grand-chose. Peut-être qu'on a besoin d'un travail en plus en profondeur. Déjà, peut-être redorer l'image des quartiers populaires dans un premier temps pour permettre aux gens de mieux nous connaître et de mieux connaître les habitants des quartiers populaires et après, dans un second temps, construire des nouvelles habitations. Prévu, mais je ne sais pas si on est utilisé. C'est intéressant parce que je pense que là, à travers la question de l'utilisation et de la façon dont on utilise les espaces, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de programmes qui ont été imposés et d'une certaine manière qui ont été pensés non pas avec les habitants mais un peu à leur place et c'est aussi ce qui ressort un peu au bout de 10 ans de cette rénovation urbaine. Beaucoup de sociologues ont travaillé là-dessus et montrent que les gens ont été vraiment laissés de côté sur la réappropriation d'un espace, c'est-à-dire que à force de dégradation de l'espace public et partagé du quartier, les gens se sont recroquevillés un peu sur leur intérieur et ont vraiment soigné l'intérieur et c'est vrai que les intérieurs en général des appartements sont très beaux, très soignés mais il se trouve que finalement le quartier devient un lieu où on ne fait que passer et presque un lieu finalement qu'on cherche à quitter ou en tout cas pour certaines personnes duquel il est difficile de sortir aussi. Alors je voulais vous poser cette question aussi à un moment donné dans le livre il y a cette contradiction qui est que à la fois on se sent bien dans le quartier parce que c'est un endroit qui rassure dans lequel on retrouve ses amis dans lequel on se sent à l'aise mais c'est aussi un lieu enfermant est-ce que vous pouvez parler de cette contradiction ? Moi je le dis dans le livre c'est sympa le quartier c'est cool jusqu'à un certain moment c'est un peu une cour de récréation on s'amuse on s'éclate on fait des connaissances mais à un moment je crois que pour grandir pour évoluer pour voir autre chose on est obligé de le quitter parce qu'on a un peu l'impression d'être enfermé dehors et chaque fois que je descends en bas de chez moi et que j'arrive sur le parvis j'ai l'impression que je suis dans un cours de récréation et il n'y a rien d'autre et je n'ai pas l'impression que j'ai évolué et j'ai l'impression que j'ai toujours 17, 18 ans c'est toujours le même quotidien qui ne change pas forcément c'est-à-dire que si je vois toujours les mêmes gens depuis 10 ans posés au même endroit je sais que la police va arriver à 7h-ci plus tôt l'été parce qu'il fait chaud et je pense que pour un épaule de lissement c'est mieux de le quitter un moment tu as quelque chose à rajouter parce que toi tu as vraiment envie de partir c'est clair sur ce point-là moi j'ai vraiment envie de quitter le quartier simplement comme dit Gamal pour m'épanouir pour voir autre chose on a vécu plus de 15 ans là-bas on sait comment ça franchement on connait tous les recours et au bout d'un moment on s'est étouffé donc pour moi j'aimerais vraiment le quitter c'est comme je l'ai montré dans le temps de livre pour moi c'est une sorte de départ en vacances même si c'est pour 15, 20, 30 ans et revenir plus tard et me dire est-ce que ça a changé ou ça n'a pas changé malgré le fait que je sois parti et c'est vraiment cette chose-là que je désire voir c'est pour ça que j'ai envie vraiment de quitter le quartier non pas parce que je ne l'aime pas mais besoin d'autre chose et sincèrement on a un très joli quartier les bâtiments sont propres tout est propre et c'est pas pour une question d'insolubrité ou d'insécurité ou quoi que ce soit c'est vraiment de voir autre chose alors l'autrement dans le quartier je ne le prendrai pas si on veut le proposer Est-ce que peut-être vous avez une réaction par rapport à ça sur la complexité de cette réappropriation et cette appropriation d'un territoire je pense par exemple pour relancer un peu deux petits exemples surtout qui me semblent illustrer la façon dont il peut y avoir alors c'était peut-être un tout petit peu optimiste dans ma formulation tout à l'heure sur la réappropriation de l'espace qui était possible ça passe moins par les grandes opérations de rénovation type etc que par finalement des toutes petites choses qui là aussi se glissent dans le quotidien et qui tout d'un coup peuvent faire un petit peu bouger les lignes juste un premier exemple qui c'est qui concerne les alentours du parc du grand parc Georges Valmont dit parc de la Courneuve pour faire simple où il y a tout un tas d'ambitions avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont des ambitions nouvelles pour cet espoir de mer d'ailleurs on aurait voulu être le centre du parc parisien ce qui est le moins de faire à proprement parler on veut on l'a classé à pour partie en zone de mille on cherche à faire venir ce qu'il soit utile pour les populations environnantes pour qu'il y ait une fréquentation la plus importante possible il se trouve que sur un quartier je ne vous rappelle plus lequel il y a des problèmes qui se passent dans une cité qui elle n'a pas été rénovée pour l'instant des gros problèmes donc de contact juste à l'entrée du parc de la Courneuve bon là du coup le conseil général de Seine-Saint-Denis il y a quelques années là a essayé de monter une sorte à qui appartient ce parc à qui gère ce parc de la Courneuve à essayer de monter une mission de médiation sociale pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une pacification à tout le moins de ce parc et que cette pacification passe par finalement la réappropriation de ce parc par les habitants de cette cité dite difficile et bon ça ne va pas donner des résultats duriculeux mais organisation d'une petite fête à la porte du parc amélioration de cette entrée de parc qui était très délaissée etc il y a eu tout d'un coup une reparticipation des habitants de cette cité sur cet endroit c'est une micro-opération c'est une micro-opération mais c'est la série de ces micro-opérations qui peuvent bouger les lignes maintenant je suis tout à fait d'accord à côté de nos compresseurs des grandes opérations urbaines sans concertation avec les habitants ça reste des choses qui sont très incroyables c'est intéressant parce qu'il me semble que la question des espaces et des territoires pose aussi la question de la privatisation des espaces et des territoires c'est à dire que dans le cadre toujours de cette rénovation urbaine vous m'arrêtez si je me trompe j'ai l'impression en tout cas de ce que moi j'ai pu voir des habitants que j'ai pu rencontrer et puis des projets que j'ai pu voir sur différentes villes il est aussi question à l'occasion de cette rénovation urbaine de résidentialiser de résidentialisation ce qui en fait est un mot assez joli pour dire qu'en fait on va mettre des digicodes on va mettre des parkings payants on va mettre des grilles autour des appartements sans forcément changer du tout au tout l'intérieur des appartements ou les appartements eux-mêmes mais par contre effectivement on grille et on cerne l'espace public donc des espaces où les gens pouvaient être parfois en bas les mamans dehors voir leurs enfants jouer qui est de la circulation ça va être de moins en moins possible aussi il y a un autre aspect qui est évidemment la question de la façon dont la police pouvait rentrer ou pas dans les quartiers auparavant c'est-à-dire que maintenant quand on pense à la rénovation urbaine on pense aussi à faire des allées beaucoup plus larmes à éviter les petits espaces les petits recoins à éviter les petits impasses les petits détours où on peut fuir la police éventuellement où on peut se cacher où on peut faire du deal évidemment la rénovation urbaine est aussi dans une logique de nettoyage entre guillemets et d'essayer de virer le plus possible les espaces de deal en tout cas de l'endroit où il y a ces rénovations urbaines est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle est-ce que cette question de la résidentialisation touche les hauts de nous ou va toucher les hauts de nous est-ce que ça a été dit comme tel et voilà si vous avez une idée sur ces questions là comme c'est ma plan de projet oui oui c'est un projet de résidentialisation comme on m'a dit tout à l'heure pour l'instant il y a un espace vert on ne sait pas où ils seront situés ou à quel moment on va les placer et après pour cette histoire d'insécurité enfin cette histoire d'entrée sortie et de la police moi en gros ça ne me dérange pas plus que ça j'ai rien à proposer c'est-à-dire qu'ils rentrent ou qu'ils sortent comme ils veulent après après peut-être que dès qu'ils étoisaient les lieux ça peut être une bonne chose quand il y a certaines personnes qui vont peut-être dans des bâtiments où il y a plusieurs gens qui vont les exploiter ça peut être un point positif mais à Côte on enlève très facilement donc voilà c'est un peu vendre du vent et pour revenir à ça c'est que après c'est très simple notre quartier il est découpé de quelle manière en fait c'est comme si on avait un petit état un ensemble d'états divisé en plusieurs états pourquoi ? parce que dans le bon vu quartier je vais dire vulgairement il y aura des gens un peu plus aisés des 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 blancs des guillemets ou des des antillais je sais pas et ça c'est souvent dans les extrêmes au milieu c'est un peu le four un peu moi par exemple dans l'immeuble il n'y a qu'une famille de portugaises et après on est deux d'origine comorienne deux d'origine indienne en fait c'est que des gens qui se connaissent et à force d'être dans des dans des structures comme ça où tous les gens se connaissent parce qu'ils font partie de la même culture de la même ethnie ben ça donne pas forcément envie de sourire parce qu'on s'y habitué ça devient un piège et peut-être que le piège il est là mais est-ce que le fait qu'il y ait des grillages et que ce soit un zoo fermé est-ce que ça va ramener du monde ça j'en sais rien on s'en sait rien on s'en sait rien simplement le fait qu'il y a beaucoup de végétaux dans la vie alors dans ces parties végétalisées il y en a toute une partie qui concerne effectivement des espaces qui sont des espaces totalement privatisés ça c'est une évidence et dans ces espaces privatisés il y avait un certain nombre de choses qui étaient malgré tout intéressantes et qui se sont développées à une certaine époque je pense en particulier à tout le moment des jardins ouvriers etc dont il reste encore quelques traces en région parisienne mais c'est vrai que de plus en plus une partie de ces espaces végétalisés dont j'ai parlé ça concerne en fait les carrés de pelouse autour des petits pavillons et chacun derrière ses burs etc etc ou quand on est dans des résidences alors dès que le standing monte un petit peu plus et bien au fur et à mesure effectivement il y a cette partition de l'espace avec du coup chacun on ne peut plus fréquenter l'espace sur pas exactement la façon dont on le faisait au paraphras où on pouvait se déplacer finalement n'importe alors ça joue dans tous les sens et ça c'est effectivement un problème auquel les urbanistes finalement s'intéressent très peu ça reste encore quand il y a des grandes opérations une fois de plus ça c'est un espèce des grandes opérations dès lors on va vers le je vais éventuellement un autre exemple à développer le 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 réflexe un petit peu des 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 instituts des 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 etc etc c'est de dire on va repasser au macro géographique c'est à dire que on va voir les choses sur des des cartes d'échelle de la région de l'ensemble de l'île de France on va montrer qu'on développe telle chose et de trois c'est l'analyse de travail etc et puis à toutes les petites opérations qui réellement peuvent modifier le quotidien de la population et bien ça c'est 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 et le cas le cas de tous de tous ces espaces verts en tout cas est très simple d'attention sur ce alors je sais pas si vous avez des questions sur cette thématique des espaces publics espaces privés quartiers populaires végétalisation pas de questions particulières après oui d'accord bon alors je sais pas si vous voulez bien en français donc faire une première partie sur la question des espaces territoires et une deuxième partie sur les rapports entre les habitants jeunes y compris et médias donc voilà c'est une question thématique assez importante je pense pour beaucoup d'habitants des quartiers populaires donc voilà je présente donc ici Annick Batard qui est maître de conférence à l'IUT de Ville Tanneuse et qui travaille sur ces questions de rapport entre les médias la presse écrite et puis d'autres certainement aussi et les habitants des quartiers peut-être pas que ça d'ailleurs est-ce que vous avez peut-être quelques pistes à nous donner sur ce sujet qui est très 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 pointu et puis tendu aussi parfois alors comment dire je ne suis pas sociologue des médias il y a des collègues qui le sont moi je travaille sur les discours effectivement médiatique principalement de la presse écrite et pour rebondir un petit peu par rapport à ce que vous disiez avant on voit bien je vais faire des schémas à grands traits et après il y a des spécificités des multiplicités mais on voit bien que les médias souvent parlent de la banlieue quand elle est en crise j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer l'ordre du colloque organisé par les médecins des carpenteurs à Londres d'évoquer donc les fameuses émeutes de 2005 en banlieue traitées par la presse news magazine c'est à dire des magazines comme l'express ou le nouvel observateur on voit bien que lorsqu'il y a crise les journaux tout presque aujourd'hui s'intéressent à la banlieue dépêchent les correspondants et j'avais insisté en disant c'était une vision extrêmement politique de la banlieue évidemment je dirais que le fonctionnement des journaux des médias s'intéressent principalement en crise dans l'actualité plutôt qu'au quotidien de la banlieue donc ça crée une vision un peu partielle et partiale parce que on va dire la banlieue est en crise lorsqu'il y a une crise cette crise était même retransmise de manière mondiale puisqu'il y avait des journaux et des médias dans le monde entier qui reprenaient ces informations en disant alors que là quand vous parlez de rénovation vous allez parler quant en politique bien sûr puisque ces rénovations sont initiées par des politiques mais les journalistes ne vont pas forcément aller voir les habitants en disant est-ce qu'on vous a posé des questions est-ce que vous vous sentez bien dans votre quartier qu'est-ce qu'on pourrait faire donc là c'est un petit peu comment dire dû au fonctionnement journalistique alors je t'en perds cette description parce que quand il y a eu les émeutes de 2005 il y a, et vous le savez bien, à Bondy, on y est d'ici il y a eu l'hebdo à un livre magazine suisse qui a décidé d'ouvrir le Bondyblog et de donner la parole aux gens justement sur leur quotidien, leur dîner et autres et l'hebdo donc c'est d'investir dans les femmes journalistes et puis le Bondyblog fonctionne, je l'ai regardé hier et il y avait donc un intéressant article sur la question d'une proposition d'un rapport qui est remis sur un fonds de financement pour la banlieue j'ai noté d'ailleurs qu'effectivement le Bondyblog était très concerné et que les médias généralistes, je ne dis pas qu'ils ne vont pas en parler mais ils sont concernés d'une façon moins aiguë, donc on voit en fait que les journaux, les médias vont parler de la rénovation s'il y a quelque chose à dire, si c'est, je ne sais pas, les institutions qui vont apporter des éléments ou bien s'il y a une manifestation artistique, là aussi on va parler de la banlieue, on va peut-être donner la parole à des artistes ou bien je dirais qu'il y a une autre fois où on évoque la banlieue et on ne l'évoque pas forcément sur son côté sombre et en crise qui serait tout ce qui est lié à l'immobilier, donc indirectement aussi à la rénovation de l'Europe et même parfois au tourisme par exemple on peut avoir, là c'est la période de l'été, des suppléments de magazines qui vont vous dire mais allez-donc, j'en ai vu un par exemple, il y a un supplément consacré à Londres, fait voir le nouvel observateur et qui vous dit, allez-donc, vous promenez à Pantin, c'est beau Pantin, il y a des choses agréables, on peut y faire du tourisme il y a la rivière, je cite Pantin, mais il n'y a pas de Pantin, il y a d'autres donc là c'est une vision voisine, tourisme, on peut avoir des événements du quotidien mais demander l'avis des habitants, c'est plus le fait des sociologues et c'est pas toujours repris par les médias Alors je vous pose la question, puisque vous avez abordé ça aussi dans le livre, c'est quand même un gros morceau dans le divorce qu'il y a eu entre les habitants des quartiers et les médias et pourtant, les habitants des quartiers comme les habitants de toute la France regardent beaucoup la télévision sont très consommateurs aussi d'un tas de médias, ils disent le Parisien donc comment vous, de votre point de vue, au moment peut-être où vous avez écrit le livre et puis la rencontre aussi avec Pascal Aigret, qui est une journaliste du Parisien est-ce que tout ça, ça vous a fait peut-être changer un peu d'avis sur la question des médias ? Est-ce que vous aviez une vision très critique sur la façon dont les médias traitaient des quartiers et puis même sur le fonctionnement des médias par ailleurs, en ordre de ce rapport un peu difficile au quartier ? Mon rapport à les médias, c'est vrai qu'il a beaucoup évolué quand j'étais petit, je veux dire, jeune, entre 12 et 13 ans, quand je regardais le journal de 20 heures j'avais confiance en tout ce que j'entendais après, j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y avait des fois, on entendait du pipo et pour reprendre les médias, quand ils parlaient des quartiers, on entendait ça que quand il y avait des voitures qui brûlaient, il y avait des jeunes assassinés il y avait une saisie de 350 kg de cocaïne, je ne sais pas où et comme a dit, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom on ne parle pas, on ne parle pas, c'est des quartiers au quotidien on va dire les vraies difficultés que vivent les gens et comment ils vivent à chaque fois qu'on parle des quartiers, comme il dit, c'est pour faire du sensationnel, pour faire du buzz et pour moi des médias ça doit être comme ça, ça doit, en gros ça doit faire passer un message à tout le monde que soit les français qui vivent dans les quartiers populaires sont en détresse, soit ça va bien et non pas, dans les quartiers français, ça va toujours mal et dans les médias, je ne vais pas dire, il y a le avant et après 2001 mais pour moi, ça a changé avant j'en avais Claire Chazal, Jean-Pierre Bernou, maintenant je regarde le BFM c'est des résumés brefs et clairs, il n'y a pas besoin de... je sais qu'il y aura peut-être moins de mensonges, peut-être des mensonges certes, mais moins donc les BFM, je ne leur fais plus trop confiance mais par contre je me tourne plus vers la presse écrite tout ce qui est télé, journal de 20 heures, c'est plus pour moi moi j'avais une anecdote, c'est que pour moi, quand je voyais les émeutes à la télé, je me disais, c'était du rajout, enfin, c'est pas si dangereux que ça un quartier, il y a quoi, il y a une poubelle qui a brûlé, c'est tout au pire des cas, oui, ça peut brûler un immeuble et après là, ça peut être plus dangereux mais toutes les personnes des quartiers ou de l'extérieur, elles ont été atteintes par rien il y avait des petits cailloux façon policier, c'est pas grand chose et là, je me suis rendu compte que les médias, ils étaient puissants c'est qu'il y a trois ans de cela, je suis parti en Egypte et je parlais avec quelqu'un et il m'a demandé que je venais je lui expliquais que je venais, j'étais français, tout ça, non, non, non après, il m'a dit que la France était dangereuse alors là, je me dis, là maintenant, je me dis, c'est quoi le plus dangereux entre la France et nous ? il m'a dit, oui, parce que j'ai regardé un film, tout ça, et des fois, je voyais les informations et je voyais, ça peut vous frapper des policiers, vous vous boulez, tout ça, non, non et je dis, ok après, il me dit, en plus, oui, j'ai vu un film, il avait l'air vrai, tout ça ils étaient enfermés dans un quartier, et ils n'avaient pas avant de sortir et ils se battaient tous et je lui ai demandé, c'était quoi comme film ? et il m'explique, banlieue 13 et il me dit, quoi ? il me dit, oui, j'ai toujours eu peur pour ma famille, je priais je me disais que, peut-être que ça allait pas et en fin de compte, je me dis, là, je vois le printemps arabe et tout ça je me dis qu'il semble bien plus dangereux que nous, oui il n'y a pas de mort dans nos manifestations et voilà, c'est que, voilà, tout ça, c'est paradoxal et que, en fait, on va regarder une chaîne et on va pas forcément dire la même chose que dans une autre chaîne c'est assez spécial, les médias et moi, on en a encore plus loin que quand on dit c'est que moi, même la presse écrite, je regarde même pas je regarde pratiquement rien, je regarde juste sur Twitter et c'est pareil, tout le monde dit ce qu'il veut et ensuite, ça fait des rumeurs et ça se propage et on sait pas vraiment qui dit la vérité à part les personnes qui ont vraiment vécu ces choses-là et on va me parler, voilà, de délinquance dans le quartier mais heureusement que maintenant, on me parle un peu de Cahusa qui est aussi un délinquant et voilà, mais en fait, il faut parler de tous les délinquants j'aime bien quand on dit, oui, on va sortir les jeunes du quartier comme ça, ils font pas trop de délinquance en bas ben, il faut sortir aussi ceux des institutions publiques les faire sortir au golf qui détendent pas l'argent pendant ce temps-là et que voilà, les vrais délinquants peut-être qu'ils sont en postage aussi donc voilà je me posais la question avec l'écriture de ce livre vous dites dans le préambule que il est question de récupérer une parole, se réapproprier une parole la question est que finalement, vous avez eu la sensation de pas être, de pas avoir de porte-parole d'une certaine manière de pas avoir votre voix qui soit suffisamment écoutée, entendue et relayée par les médias donc en fait, vous avez fait le boulot vous-même d'une certaine manière vous avez produit vos propres idées, vos propres textes aidés par ces journalistes du Parisien est-ce que c'est peut-être ça la solution ? de parler en son nom, de produire soi-même des images de produire soi-même des écrits pour être au plus près de ce qu'on veut dire ? la solution, je dirais non un moyen, sûrement c'est que en gros, c'est on avait marre d'être stigmatisé de que les jeunes de banlieue sont capables de rien faire du tout à part cramer des voitures là, on essaie de montrer par le moyen qu'on avait aussi d'autres talents, d'autres qualités et des capacités à faire des choses comme écrire un livre, tourner un film après, effectivement je pense que si chaque jeune cité prenait la parole à sa manière et de manière pacifique bien sûr peut-être que ça ferait bouger des choses peut-être d'une manière comme d'une manière microscopique dans un premier temps après ça va grandir je pense que ça va ça va, comment dire influer sur d'autres quartiers, sur d'autres jeunes et après ça va prendre une plus grosse ampleur et peut-être que là, en haut, on va nous écouter un peu plus et puis même des fois parfois je me dis est-ce qu'ils préfèrent pas monter des clubs de foot des détections de foot que d'essayer de nous mettre dans des classes littéraires ou autre chose et il y a ça aussi c'est que c'est simple de dire oui, ils ont les moyens, mais est-ce qu'ils essaient de nous initier ? Dès le début moi j'ai déjà vu des choses où on arrive en troisième on veut l'orientation, on est tout juste et on va nous dire bon toi t'es bon pour un peu plus chaussures et l'autre ses parents vont un petit peu forcer il va aller en pelle et il y a aussi tous ces moyens-là il n'y a pas que ça, c'est que il y a peut-être une certaine éducation qui nous manque quand je dis une certaine éducation c'est que comme on fait partie de divers lieux culturels et que notre culture de base celle de nos parents diffère de celle de la France ben ils ont un petit moquement et je leur pardonnerai largement parce que c'est pas forcément de leur faute ben peut-être que les autres nous ont pas forcément aiguillés quand on était bon en EPS ils étaient contents, ça leur montait la moyenne mais bon c'est pas grave, on s'est assis en EPS à 16 donc tu vas passer mais voilà, peut-être qu'il y a tous ces petits moquements dans la culture qu'on a pas forcément eu et qui auraient pu faire que plusieurs d'entre nous auraient sorti des ouvrages et ils auraient peut-être milité de manière plus pacifique de brûler une poupée et je le répète c'est pas nos parents qui m'ont dit de brûler des poupées parce qu'eux ils ont préféré qu'on soit un bouquin que pour un coeur comme je dis souvent alors justement pour pardon je voulais vous poser la question je sais pas si vous avez un petit peu travaillé sur ces questions là mais il me semble que au niveau médiatique on pourrait parler d'un avant et d'un après 2005 d'un point de vue des médias il y a quand même eu une prise de conscience chez certains médias alors peut-être pas tous mais en tout cas au niveau de la presse écrite il y a des médias qui ont décidé des journaux qui ont décidé de placer des personnes à plein temps sur la question des quartiers de demander par exemple à lui Brunner de s'occuper uniquement des quartiers populaires je sais qu'à Luma il y a eu un pôle de 4 personnes qui a été dédié à ça aussi donc une sorte de ça nous pète à la figure qu'est-ce qu'on fait et du coup on essaye de mettre des moyens humains en essayant de faire en sorte d'avoir un suivi plus régulier justement pas uniquement au moment où ça brûle au moment où c'est difficile mais dans un quotidien etc est-ce que c'est vrai ? est-ce que vous l'avez vérifié moyen ? alors je dirais qu'il y a oui et non est-ce qu'il y a un avant 2005 et un après 2005 dans les médias dont ce serait excessif c'est-à-dire que le fonctionnement des médias était déjà celui évoqué il y a aussi par la simplification des discours de télévision donc des schémas des archétypes des clichés qui sont véhiculés la presse écrite analysait déjà davantage vous voyez des gens et puis ce qu'on dit blog donc installé par les suisses ce sont les suisses qui se disaient qu'ils ne venaient pas donner des leçons mais quand même étaient assez heureux de dire vous voyez nous journalistes suisses nous venons quand même vous montrer à vous journalistes français que vous oubliez un peu vos banlieues donc là je dirais oui parce que effectivement il y a des gens que l'on a mis dans ces journaux où l'on les a dédiés en disant qu'on ne va pas faire comme avant puisque les suisses nous ont un petit peu mis notre nez dans nos mauvaises actions on va un petit peu reprendre tout ça et je pense que l'hébdo était assez fier et le sait d'avoir une siesta et les journaux en voyant ça ont fait une démarche je dirais qui est importante mais je dirais pas que ça a changé le fonctionnement ça serait trop il y a des routines des événements qui sont quand même alors qu'on peut consacrer ils consacrent il y a des journalistes qui s'y intéressent mais il y a quand même ce phénomène où on met des journalistes sur ces sujets là parce qu'on sait qu'ils peuvent susciter des crises si on se disait demain il n'y a plus du tout de problèmes plus du tout de crises et nous allons mettre tous nos journalistes par exemple sur la rénovation urbaine ou la question du développement durable à ce moment là vous voyez c'est là où je disais le fonctionnement journalistique se poursuit un petit peu mais quand même quand même il y a eu un effet positif justement comment vous pourriez expliquer aujourd'hui que ce fonctionnement journalistique est-ce qu'il est dû à la façon la façon dont on forme les journalistes est-ce qu'il est dû à la question de la précarisation de la profession aussi qui fait que les gens ne sont pas forcément en charge de dossiers qu'ils tournent d'un endroit à un autre et que d'un dossier à un autre si on peut appeler ça des dossiers mais en tout cas sur des thématiques des faits divers est-ce qu'on peut imputer ça aussi peut-être notamment je pense aux médias audiovisuels à la recherche de l'audimat à la recherche du sensationnel comme on a dit tout à l'heure est-ce qu'on peut dégager des explications à ces problématiques à cette façon peut-être de prendre le temps pour mieux comprendre ce qui se passe dans les quartiers alors comment dire oui il y a des différents facteurs qui donnent des éléments d'explication oui bien sûr alors ça ce sont les sociologues des médias qui disent c'est une profession qui est de plus en plus féminine de plus en plus diplômée de plus en plus précaire malheureusement donc ce sont les événements bien sûr que vous voyez dans le journal télévisé des grandes stars qui sont les messieurs mais il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas forcément des grandes stars qui travaillent comme journalistes et qui sont là de plus en plus diplômées de plus en plus femmes et de plus en plus précaires donc c'est difficile c'est vrai qui est difficile et c'est vrai que même déjà dans les émeutes de 2005 certains observateurs justement de l'émeute en Suisse disaient mais les médias français n'envoient pas leurs journalistes confirmés mais ont tendance à envoyer des journalistes plus jeunes moins bien formés dans les bons lieux parce que les journalistes confirmés ça c'est un problème de légitimité c'est-à-dire un journaliste confirmé vous disait non je ne vais pas aller dans la bon lieu ce sera plutôt un journaliste plus jeune donc déjà là encore comment dire des plus jeunes journalistes moins bien formés on en voit un petit peu traiter ces sujets voilà et comme les policiers et donc et d'ailleurs comme les enseignants donc on dit ce sont ceux-là qui vont un petit peu essuyer les plats pour les procéder à bien donc effectivement ces routines elles existent elles changent légèrement mais il y a même des changements qui ne sont pas bon il y a bien sûr des écoles de journalisme qui reformatent selon les principes mais il faut voir qu'il y a toute une concurrence des médias qui est très importante et très forte dont il y a même si on ne peut pas parler par exemple dans le journal télévisé de volonté de faire de l'audience mais quand même il faut essayer d'avoir plus de spectateurs que l'autre chaîne donc et en plus cette concurrence se démultiplique puisque par exemple vous nous disiez je ne regarde plus la télé je ne lis pas les journaux mais je regarde Twitter c'est un nouveau média donc là encore nouvelle concurrence puisque certains à juste titre vont dire moi je préfère par exemple Twitter ou Facebook ou autre les nouveaux médias et donc ces nouveaux médias font permettre une information et donc là les médias plus anciens sont dans une sorte de course donc ça aboutit où on met des journalistes quand même pour traiter les banlieues parce que finalement si on ne le fait pas et si sur Twitter ou Facebook il y a des informations qui sont données ben on va être un peu ridicule on ne va pas traiter l'information mais il y a aussi toutes ces comment dire ces multiplicités d'accès aux médias et moi je conseillerais quand on a des doutes en disant mais les médias ne disent pas la vérité quand on travaille sur les médias on sait que les médias ne disent pas la vérité la vérité c'est une recherche philosophique c'est très dur bon on n'est pas toujours en revanche même l'objectivité on ne parle plus vraiment en revanche on essaie de demander aux journalistes de faire un travail sérieux qui était il y a quelques années de ça par exemple une agence de presse comme l'agence française de presse l'agence France Presse vérifier ses informations c'est à dire quand vous aviez une information elle était vérifiée elle était fiable malheureusement quand nous sommes dans une société où tout va très vite il y a beaucoup de concurrence parfois il est arrivé vous le savez bien qu'il y a eu des informations complètement fausses qui sont passées qui sont diffusées d'où depuis déjà une dizaine d'années une énorme méfiance des français face à leurs médias donc moi je conseillerais quand on est méfiant par rapport à ces médias essayez d'en lire par exemple ou d'en dégoûter plusieurs parce que si vous en avez un peu plusieurs vous allez avoir en fait un prisme qui va vous dire tiens la vérité elle va peut-être être à prendre un peu au milieu parce que si vous n'écoutez ou si vous ne regardez ou si vous ne lisez qu'un seul titre soit vous êtes absolument par exemple persuadé que ce titre vraiment ça correspond à vos opinions je ne sais pas pas que quelqu'un qui dit je respecte tout à fait qui dit Figaro parce qu'il est abonné depuis très longtemps ou quelqu'un qui dit parisien l'humanité depuis très longtemps c'est une fidélité mais si vous avez envie je dirais de croiser un peu les informations chaque médias va vous apporter son regard on sait très bien que par exemple l'humanité est proche de ces des personnes qui sont éventuellement moins riches en capital économique et autres on sait très bien que le Figaro va plutôt être bien soucieux des patrons des gens qui sont plus riches en capital économique et autres vous voyez si vous faites une multiplicité d'informations vous arriverez à avoir quelque chose qui est à peu près je pense la vérité mais déjà une meilleure facette y compris de la bouillie des quartiers en rénovation des choses qui se font et ça demande beaucoup d'efforts et ça demande aussi malheureusement parfois beaucoup d'argent je rebondis sur le rapport entre les habitants et les quartiers je raconte cette petite anecdote qui est très parlante vous parlez justement de la question de l'inégalité de parole entre les habitants des quartiers qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre par exemple quand quelqu'un vient faire un reportage et qu'il repart et paraît le lendemain ou surlendemain l'article comment on fait pour se défendre comment on fait pour donner une autre voix on n'a pas forcément accès à l'agence France Presse pour dire mais je ne suis pas d'accord je n'ai pas dit ça mes propos étaient de tourner donc l'anecdote elle est toute simple donc c'est un journaliste de l'Express qui devait aller à Glichy-Soukoua faire un reportage autour des questions enfin le sujet la une de l'Express était sur l'islam et sur le but était de faire quelque chose autour de la polygamie entre autres et ce journaliste on lui a demandé en fait de trouver une femme de polygame en fait très vite en trois jours trouve-nous une femme de polygame qu'elle raconte comment c'est difficile les difficultés c'est dur la vie tous enfants tout ça tout ça alors du coup ce monsieur n'avait évidemment aucun contact dans les quartiers populaires et il a trouvé quand même un jeune homme qui se disait en tout cas fixeur mot qu'on utilise donc pour la guerre les journalistes ont des fixeurs dans les jours de guerre ces fixeurs sont censés parler les deux langues vous présentez des gens vous trouvez un taxi pour se faire emmener c'est un terme qu'on a progressivement aussi utilisé à partir de 2005 pour les banlieues c'est à dire qu'il y a des journalistes qui utilisent aujourd'hui des fixeurs et qui rémunèrent pour pouvoir être baladés présentés à des personnes etc. je pense que c'est quand même minoritaire enfin ça existe ce monsieur a donc utilisé un fixeur à qui il a demandé de lui trouver une femme de polygame donc ce jeune homme a dit d'accord je vais t'en trouver une et pour retourner la situation ce jeune homme a décidé de se faire passer pour cette femme de polygame puisque le journaliste n'a pas pu finalement se rendre il a dit on va le faire par téléphone donc le jeune homme il a dit a voulu un peu prendre le contre-pied de cette histoire en disant ben il vient même pas je vais me faire passer pour la femme de polygame et il est allé un petit peu plus loin dans la provocation c'est à dire qu'il s'est filmé avec l'accent de Bintou c'était Bintou et ce monsieur donc au téléphone de sa rédaction de l'Express a commencé à lui demander comment elle était physiquement qu'est-ce qu'elle faisait etc et le jeune homme a commencé à décrire une femme qui n'existe pas avec des scarifications comme ça sur la joue droite 12 enfants je marche difficilement etc une semaine après l'article parait avec une description extrêmement détaillée de cette femme toutes les souffrances qu'elle pouvait endurer etc et deux jours après le jeune homme dit ben voilà ce journaliste a été piégé Bintou c'est moi en fait et il sort l'affaire en fait et là on est vraiment on est dans la caricature mais en même temps pas tant que ça parce que finalement on se rend compte à quel point les journalistes n'ont pas ou en tout cas ce journaliste là n'avait pas de conscience de... et en fait projeter avant même d'aller voir ce qui se passait ce qui se passe à Clichy comment les gens peuvent vivre qu'est-ce que ça veut dire être femme de polygame dans quel contexte dans ceci c'est quoi l'histoire de la culture sans porter de jugement en disant c'est bien ou c'est pas bien ce monsieur on lui a juste demandé que la rédaction lui a demandé de faire un portrait de femme de polygame dans l'idée de descendre l'islam dans l'idée de faire une une quand même assez provocatrice et puis bon pas très reluisante disons pour les femmes des quartiers voilà donc je reviens du coup après cette anecdote à la question que je voulais vous poser qui est est-ce que vous avez cette sensation peut-être avant le libre et la raison pour laquelle vous avez fait le libre c'est-à-dire de rééquilibrer une certaine parole qui n'est pas finalement autant considérée mise en valeur parce que on connaît pas le mode de fonctionnement des médias comment se défendre comment dire voilà c'est des paroles un peu volées les médias c'est aussi du montage de la vidéo donc quand on va faire une interview on peut après couper faire dire à la personne l'inverse de ce qu'elle a dit est-ce que finalement ce livre c'était une forme de rétablissement aussi d'une parole qui n'était pas forcément ultra médiatisée autrement donc il n'aurait pas été autrement est-ce que c'est un moyen ? est-ce que c'est un moyen ? oui ça peut être un moyen un livre comme ça d'avoir la parole mais pour avoir cette parole il faut avoir un point d'attaché de presse il faut pouvoir en vendre si on n'en vend pas et bien les gens ils n'en savent rien nous en l'occurrence on avait un peu d'attaché de presse donc on a pu en parler un peu dans les médias le livre est tellement vendu mais après est-ce que ça rééquilibre les choses ? non on est 10 dans notre quartier avec un seul livre 300 et quelques pages les journalistes ils ne sont pas que 10 donc est-ce que ça va rééquilibrer ? moi je pense que non et après ce type d'ouvrage ça ne peut être qu'anecdotaire c'est-à-dire qu'on va parler de nous pendant un moment et ensuite on ne parlera pas de nous et sinon il y a des mises à jour dans le quartier là on a parlé de ce qui se passait avant 2010 on va dire mais là ce qui se passe en 2013-2014 il faut que d'autres le racontent mais il faut qu'ils aient les moyens et pour avoir les moyens il faut avoir un support si on leur donne pas leur chance et bien il n'y a rien donc c'est pas totalement équilibré et on ne peut pas forcément correctement contredire les journalistes comme lorsqu'on fait lorsqu'on donne un portrait de nous dans les médias on a aussi un pas de réponse qui est équivalent à ce que la personne a dit et bien ça on ne le sait pas tous mais on l'a appris je ne le savais pas avant une année donc pour moi c'est enfin ça ne s'est pas équilibré et peut-être que pour faire le voile au journalisme il y a leurs propres concurrents les blogueurs et peut-être qu'après ça il faudrait qu'on attaque sur ces plans-là sur la blogosphère et le web 2.0 c'est un outil qui peut aider tout le monde et qui peut aider à la contradiction voilà voilà la diversité des points de vue aussi et donc voilà c'est un moyen gratuit qui peut paraître moins noble pour d'autres mais on peut rapidement créer comme eux une rumeur ou détruire une rumeur je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'objectivité est-ce qu'il n'y a pas aussi une question à poser autour de la question de l'éducation aux médias c'est-à-dire que les enfants, les élèves aujourd'hui dans les classes ne savent pas forcément comment fonctionne un média ne savent pas par exemple qu'après avoir tourné une vidéo il y a du montage qu'après avoir tourné un son en radio et bien on monte aussi ces sons, on les colle de deux points de vue et que ça donne un troisième sens à ce qu'une personne ou une autre personne ont pu dire toutes ces questions-là finalement il y a aussi du coup un fantasme qui se crée sur le fait que parce que c'est montré c'est vrai parce qu'il y a l'image qui arrive, il n'y a pas de raison de remettre en doute puisque c'est ce qu'on voit or tout ça c'est aussi servi par un discours politique, idéologique je suis persuadée, je suis convaincue qu'il y a autant de subjectivité que de journaliste et que l'objectivité on peut y tendre mais en tout cas on ne peut pas l'atteindre puisqu'on a tous écrit deux lectures différentes le Figaro, l'UMA, TF1, Arte il n'y aura pas les mêmes journaux, il n'y aura pas les mêmes choix éditoriaux il n'y aura pas la même hiérarchisation d'informations est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose peut-être à réfléchir ? Alors comment dire l'éducation aux médias il y a un organisme qui est en train de fêter je ne sais plus si c'est ses 30 ans ou ses 40 ans ça s'appelle le GLEMI, le centre de liaison avec les médias et oui tous les enseignants, tous les gens qui sont journalistes et autres sont favorables à une éducation aux médias plus forte alors il y a des petites initiatives par exemple certains comme Mon Quotidien qui est un journal pour les enfants il y a des choses à la radio par exemple vous entendez en fait des émissions prévues pour les enfants pour les aider à connaître et à mieux pouvoir utiliser et pouvoir à la fois comprendre les médias donc ça existe mais c'est vrai que ce sont à la fois le GLEMI et le GLEMI institutionnel reconnu mais de temps en temps on en entend parler par exemple il y a eu un moment où on a proposé de dire aux jeunes gens d'avoir une semaine de presse gratuite pendant une année de scolarité mais ça reste encore relativement modeste et il faudrait mais là moi j'aimerais beaucoup et là ce sont les politiques qui décident qu'il y ait une éducation aux médias dans l'école même c'est-à-dire qui est carrément une formation aux médias qui aiderait et qui est indispensable parce que les médias sont très présents et donc effectivement vous disiez pour certains qui ne connaissent pas ils reçoivent ces médias comme quelque chose qui va être la vérité ce qui n'est pas le cas il y a des fonctionnements à connaître mais là encore je sais que parfois je me ramène beaucoup aux politiques mais les politiques ont le pouvoir d'encourager cette éducation aux médias ou de faire en sorte pour le moment qu'elle existe et timide voilà je sais pas si vous devez rajouter quelque chose sur ce sujet voilà je sais pas si peut-être vous avez des réactions des questions sur la question des espaces, des territoires dont on a parlé sur la question des médias, rapport quartier populaire je me présente pour les participants de la résidence d'été donc je m'appelle Christine Orlovat et avec ma collègue Juliette Carpnotel nous sommes les organisatrices de cette résidence d'été et donc on est aussi un groupe très mélangé composé de personnes venues de différents pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et autres et donc nous travaillons de différents points de vue disciplinaires sur des questions touchant à la banlieue et donc on est là pour discuter de différents sujets donc ce matin on a eu un débat sur la littérature de banlieue hier on a fait une projection de films on a parlé des filles dans la banlieue j'ai un peu cité votre livre parce qu'on parlait des filles hier donc c'était un point de vue, voilà c'est dommage qu'on peut pas vous inviter à chaque chose qu'on fait on a parlé de l'espace, on a parlé déjà de... on parlera d'identité de banlieue donc en fait il y a plein de sujets, on fait des marches on va se balader demain au long du canal de l'eau de la Villette jusqu'à Bourbigny en faisant des dessins donc en fait on essaye de faire des choses variées et donc on voulait aussi, enfin on voulait que tous ces événements là soient vraiment participatifs donc il y a plein de gens de la région et de la ville qui soient là donc on a un peu de public mais relativement peu de public extérieur donc en fait on a l'impression qu'on a... autant on a très très bien réussi à trouver des participants motivés et qu'il y avait des choses à dire on n'a pas toujours tout à fait réussi à connecter avec... autant connecter avec les personnes, les résidents des quartiers qu'on visite, qu'on aurait souhaité mais en tout cas on est là pour discuter vraiment donc en fait on va continuer cette discussion entre nous donc en fait on va intervenir un peu plus mais avant qu'on commence ça, je vous invite à vous servir des boissons et des petits dames gueules qui sont sur la table parce qu'il fait chaud et c'est une longue journée pour nous on a beaucoup marché et en fait donc s'il y a des boissons dans la salle c'est pour être ouverte au plus vite donc en fait je vous invite de faire une mini pause maintenant et vous servir de tout ce qui est là et en fait on retrouve nos chaises et on va vous poser des questions de notre côté aussi en tout cas merci déjà de cette première partie et merci beaucoup